... Pas besoin d'être champion du monde pour arriver à faire ça, c'est vrai. Mais Christophe Lambert ne va pas tarder à passer la seconde. Et là, on change de dimension. On croyait connaître le billard, mais on ne le connaissait pas comme ça. Les licenciés corses n'en perdent pas une miennette. Ça donne envie de persévérer dans le billard. C'est intéressant de le voir jouer, de sa position, tout ça, c'est vraiment intéressant. Servir d'exemple, c'est le credo de Christophe Lambert. Petit garçon, il a vu jouer un champion du monde de billard. Une rencontre qui a changé sa vie. 25 ans plus tard, il a plus de 800 trophées à son palmarès. Aujourd'hui, il veut transmettre à son tour. C'est très important de se rappeler d'où on vient. Et forcément, c'est ce qui me motive tous les jours à me lever et m'entraîner au billard. Parce que j'ai tellement été ébloui et passionné par ce que ce champion du monde faisait que je pense qu'au fond de ma tête, j'avais envie d'être à sa place. En Corse, on n'en est pas là. La ligue est balbutiante et ne compte que 60 licenciés. Alors le titre de champion du monde, ce sera pour plus tard. On n'en est encore qu'aux fondations. Pour l'instant, il n'y a que 4 clubs. Et on ne couvre que la Haute-Corse, quasiment, à part un club sur Portovesque. Notre ambition, vraiment, c'est d'aller sur Ajaccio, d'aller en Balagne. Et que tous ceux qui adorent le billard aux 4 coins de la Corse essayent de monter un club, une petite salle dans laquelle ils mettent un, deux billards pour avoir une structure pour accueillir un maximum de monde sur l'île. Donner envie de jouer au billard, c'est tout l'enjeu. Mais ce week-end, voir jouer des magiciens tels que Christophe Lambert, aucun doute, ça a dû susciter quelques vocations.